Chalom la famille, chalom mes frères, chalom mes soeurs, c'est votre frère le docteur Coco King. Oui, je suis très content de pouvoir vous raconter encore ce soir dans notre série de la prière. Nous sommes en train de prier cette semaine et la semaine qui suit nous allons rester dans nos prières parce que nous sommes à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est le temps où tout le monde doit faire ses comptes et nous, de notre côté, nous faisons nos comptes en utilisant le nom de Jésus, en priant par le nom puissant de Jésus. Parce que du côté de méchants, du côté de l'ennemi, du côté des ténèbres, du côté des sorciers, ils aussi doivent faire le compte. Vous savez qu'ils font le compte dans leur monde aussi. Il y a des sorciers, on lui dit que toi, cette année, tu devais trouver dix personnes, mais on est arrivé au mois de décembre, tu n'as trouvé que neuf personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Alors la personne va dire que donnez-moi le temps, je vais tout faire pour avoir neuf personnes en ce mois de décembre. Voilà pourquoi il y a des choses qui arrivent au mois de décembre. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons allumer le feu de notre côté. Nous allons allumer le feu. Nous allons appeler les noms de Jésus de notre côté pour que la puissance de Jésus puisse faire de grandes délivrances aussi. Alors en allumant le feu de Dieu, la foi est ceci. Quand tu pries par le nom de Jésus, là où aussi le Seigneur te demande, oh c'est la fin de l'année, tu devrais sauver dix personnes cette année. Et quand tu allumes le feu à la fin de l'année, toi aussi à ton tour, tu es en mesure de sauver dix personnes, tu es en train de sauver trente personnes, en mesure de sauver mille personnes par ta prière de feu. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier ce soir encore. Avant qu'on prie ce soir, je veux qu'on partage ce que le Seigneur nous dit dans les livres de Joël. Joël 2, 23. Nous allons lire Joël 2, 23. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? La Bible nous dit ceci. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu, car il a donné la pluie sanitaire. Il a fait descendre l'inverse pour vous. Plus d'automne et plus de printemps au premier mois. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour cette bonne parole que tu nous donnes. Merci Jésus pour cette bonne parole que tu nous donnes. Alléluia. Oui, cette fois-ci, nous voyons ce que le Seigneur nous parle dans Joël 2, 23. Soyez dans l'allégresse, vos fils et filles de Sion. Notre allégresse est produite par la pluie. Parce que le Seigneur nous parle ici qu'il a donné la pluie de l'avant et l'arrière saison. Ça veut dire qu'au début de l'année, le Seigneur a donné la pluie. Et à la fin de l'année, le Seigneur va donner encore la pluie. Ça veut dire quoi? L'autre Dieu est celui qui est fort. Dieu est fort. Dieu est fort. Le Seigneur, notre Dieu, est fort à mesure de délivrer les gens au début de l'année. Donc, le Seigneur donne la pluie de l'avant et l'arrière saison. Le Seigneur, il visite sa maison avec la pluie. La pluie est très importante. Spécialement pour tous les gens qui travaillent dans la ferme. Ceux qui sont dans la ferme, ils comprennent la raison de la pluie. Oui, pour les gens qui sont dans la ville, surtout dans nos villes modernes, quelqu'un peut vous regarder la pluie seulement n'est pas vraiment très pensé. Grande chose de la pluie. Mais maintenant, pour ceux qui sont comme fermiers, ils comprennent c'est quoi la pluie. Parce qu'un fermier a besoin de la pluie. Parce que c'est ça, dans la pluie, il y a la force pour faire pousser la germe. Dans la pluie, il y a même le poids pour un arbre qui a été coupé au son de la pluie. Pourquoi? Parce que la pluie, il y a une vie dans la pluie. Il y a l'eau et dans l'eau, il y a l'énergie. Il y a la vie pour le plante. Alors, si tu es un fermier et dès qu'il y a la pluie, tu es content. Mais s'il n'y a pas la pluie, il y a ce qu'on appelle la sécheresse. Il y a le pays, en ce moment, qui est en train de souffrir la sécheresse en Afrique. Je crois, l'Éthiopie, quelque part là-bas, ils sont en train de souffrir la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, le mouton ne peut pas manger. La vache et ses enfants ne peuvent pas manger. Parce que tous ces animaux, ils vont dans la savane pour manger. Maintenant, quand il n'y a pas la pluie, tous ces herbes qui nourrissent tous ces bêtes n'est plus là. Alors, c'est la souffrance. Voilà la raison. Peut-être que tu peux dire, qu'est-ce que je veux faire avec la pluie. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous parlons spécialement quand nous sommes enfants de Dieu. Nous entrons avec ces choses dans la dimension spirituelle. Où le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je vais te donner la pluie. Je veux te donner la pluie. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je veux te donner la pluie. Je veux visiter ta vie avec la pluie. Peut-être au début de l'année, tu as commencé l'année forte. Ton année était couverte d'une grande forte. Et pendant que le mois a avancé, tu t'es retrouvé au mois de juillet. C'était le soleil, tu étais fort. Et après, quand l'hiver a commencé encore, tu te dis, oh, je suis encore fatigué. Je suis encore faible. Et on nous parle encore de COVID qui est en train de ravager le pays. Tu t'es dit, où est-ce que je vais terminer? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te parler. Il donne la pluie de l'avant et l'arrière saison. Le Dieu qui donne la force au début est celui qui donne la force à la fin. Pourquoi? Parce que Dieu est fort, le Seigneur est fort, l'Éternel a la force. La force de Dieu est une énergie que tu peux utiliser dans ta vie. Et tu peux l'utiliser dans ton travail. Tu peux utiliser la force de Dieu dans tout ce que tu fais. Maintenant, tu peux être là et me dire, oh, mon frère, je suis fatigué. Homme de Dieu, où est ma force? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux trouver la force? Homme de Dieu, où est-ce que je peux trouver la force? Tu peux être là et tu dis, homme de Dieu, où est la force? Oh, homme de Dieu, où est-ce que je peux trouver la force? Je te parlais de la force de Dieu. C'est Dieu qui dit aux enfants de Sion d'être dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui verse sa force sur eux. Alors, quand même, on parle de la pluie, on peut aller encore dans la profondeur pour voir que la pluie, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Dieu lui-même dit que je vais serrer mon esprit. Donc, Dieu parlait de l'esprit comme si c'était de l'eau. Oui, l'esprit, c'est comme de l'eau. L'esprit, c'est comme l'huile. Parce qu'on parlait de l'huile et de l'onction. Alors, c'est Dieu qui dit que je verserai mon esprit sur vous. Et vos jeunes gens, vos jeunes filles, vos jeunes, ils auront des prophéties, ils auront des visions, ils seront énergisés par Dieu. Oui, je crois que c'est dans Zacharie où on nous dit, on parle d'une montagne. On dit, qui es-tu toi montagne? Qui es-tu toi montagne? Tu seras à planer. Et comment est-ce que la montagne sera à planer? Comment est-ce que la situation sera à planer? Je suis en train de te parler. Je vois directement les situations qui dérangent ta vie. Je suis déjà en train de voir les ténèbres qui dérangent ta vie. Je suis en train de voir les situations que tu as traversées dans ta vie. Et je déclare déjà un mot prophétique pour toi. Et j'ai dit, au nom de Jésus, tous ceux qui t'ont fait pleurer pendant des années ne vont plus te faire pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de prophétiser l'allégresse pour toi. Dieu est en train de prophétiser l'allégresse pour toi. L'allégresse, c'est une joie qu'on ne peut pas compter. L'allégresse, c'est une joie qui vient du fond de l'âme. Ça explose dans le cœur. Ça explose dans la bouche. Et quelqu'un pousse les cris de célébration. Oh oui, quelle est la dernière fois où tu as dit Alléluia, Jésus, je suis sauvé. Quelle est la dernière fois? Je suis en train de t'inviter à marcher avec moi. Nous allons parler et puis nous allons prier. Alors d'abord, je suis en train de te parler de quelque chose qui nous appartient. Ces choses-ci t'appartiennent. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as droit à la puissance du Saint-Esprit. Parce que la pluie, c'est la pluie du Saint-Esprit. Dieu ne se fatigue pas. Laissez-moi rappeler à quelqu'un que Dieu ne se fatigue pas. Il n'y a pas un jour, la Bible nous dit qu'il ne dort et ne somnole pas. Il est toujours debout. Il est toujours fort. Il est toujours puissant. Il est le puissant d'Israël. Alors c'est le puissant d'Israël qui va t'aider. Maintenant, quelle est ta position dans cette histoire? Parce que beaucoup de gens, quand on lui dit que Dieu va t'aider, ils disent que moi, Dieu m'aider. Dieu ne me connaît même pas. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Dieu sait où tu habites. Dieu peut te localiser. C'est à toi. Au lieu de parler dans la honte, au lieu de parler dans le doute, au lieu de parler dans la peur, Laisse que la foi, que la parole de Dieu amène entre toi, pour que tu puisses dire, Oh mon Dieu, localise-moi. Localise-moi mon Dieu. Localise. Que ta parole me trouve. Oui, je sais que de fois, quand une personne est perdue, la personne est perdue, toi-même, tu ne sais même pas où est-ce que tu es. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de combattre ta vie. Mais aujourd'hui, par l'onction de Dieu sur ma tête, je commence à parler à ta vie. Je commence à déclarer ce que Dieu m'a dit de déclarer sur toi. L'allégresse. Une grande joie pour toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il est temps que tu commences à récupérer les choses qu'on a volées contre toi. Maintenant, comment tu vas le faire? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Par l'esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit. Par l'esprit de feu. Alors, je prophétise l'esprit de Dieu sur ta tête. Je prophétise l'esprit de Dieu sur ta tête. Je prophétise l'esprit de Dieu sur ta tête. Je le prophétise. Je prophétise au nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un. Sur ta tête, on t'avait tapé avec, spirituellement, on t'avait tapé avec, comment on appelle ça? Sur une hanche et l'âche est restée là à ta tête. Voilà pourquoi tu as mal à la tête. Pendant que je prophétisais, j'ai déclaré l'esprit de Dieu sur ta tête, je vois l'esprit de Dieu descendre sur toi. Je vois cette image de cette hanche qui te fait mal. Pendant que je demandais, mon Dieu, qu'est-ce que tu me montres? Pendant qu'il me parle, je te parle et j'annonce. Je vois l'ange de Dieu enlever cette hache qu'on a fixée sur ta tête. L'ange de Dieu l'enlève et va l'utiliser contre ceux qui t'ont attaqué. Au nom de Jésus, reçois cette prophétie. Tu n'auras plus mal à la tête à partir de maintenant. Pendant que tu m'écoutes, tu es guéri parce que la chose qui te faisait mal à la tête a été retirée. Au nom de Jésus, Alléluia. Je continue avec la prédication pour parler dans la vie de quelqu'un ce soir. La puissance de Dieu, elle veut entrer en toi. C'est l'eau de Dieu, l'eau de la parole, la pluie de la parole, la sobarachéka. La Bible nous dit que Dieu ne va pas seulement prendre un peu d'esprit et te donner. Non, non, il va verser. C'est quand on dit qu'il verse, c'est la pluie de l'avant et l'arrière saison. C'est la pluie de la parole, la pluie de l'esprit. C'est Dieu lui-même qui descend sur toi. Quand il descend sur toi, ton habit est dans cette puissance. Ton habit change de couleur. Je veux voir quelqu'un dire, oh mon Dieu, change la couleur de mon habit. Mon Dieu, change la couleur de mon habit. Mon Dieu, change la couleur de mon habit. Mon Dieu, parlez-nous puissants de Jésus. Je dis à quelqu'un, chaque fois que tu reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle entre en toi. Pendant que la parole de Dieu entre en toi, tout ce qui était en toi, que l'éternel n'a pas s'aimé en toi, est déraciné. La parole de Dieu, elle vient déraciné. Alors, je prophétise sur toi ce soir. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train d'écouter la révélation. Tu es en train d'écouter la guérison. Tu es en train d'écouter la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette délivrance entre dans ta maison. Je prophétise dans ta maison. Que la délivrance de Dieu entre dans ta maison. Et délivre tout le monde. Délivre tout le monde. Je suis en train de voir la cuisine de quelqu'un délivrer. Délivre le combat qui se sont produits dans ta maison à cause de la cuisine. Aujourd'hui termine. Aujourd'hui termine. Oh oui. Vous savez que... Oh merci d'abord. Je dis à quelqu'un. Vous savez que les méchants attaquent aussi des couples seulement dans la cuisine. En faisant ce que pendant que la femme prépare pour son mari, Et les choses qu'elle prépare. Toutes ces choses que le mari goûte. Ça a un mauvais goût. Ça a un mauvais goût. Ça a un mauvais goût. Et le mari dit que cette femme ne s'est pas préparée. Elle ne m'aime pas. Elle ne prépare de mauvaises choses. Pendant que c'est l'ennemi. Car au chien d'abat. Les histoires. Et à la parole. Par au chien d'abat. Par la parole du Seigneur. Je prophétise dans ta maison. Tout ce que tu vas préparer dans ta maison. C'est une bonne nourriture. Remplie avec l'onction de Dieu. Ton mari ne va pas aller manger dehors. Parce que ce qu'il trouve dans la maison, c'est très bon. Très bon. Très bon. Parole du Seigneur. Reçois cette parole. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Quand la parole de Dieu est envoyée comme ça. Elle brise le chêne. La parole de Dieu. La plus de la parole de Dieu. Elle est plus puissante que tout le chêne des sorciers de ta famille. Quel que soit le nombre des années qu'ils t'ont couvert dans leur sorcellerie. Quel que soit le nombre des années qu'ils t'ont couvert dans leur magie. Pour mettre les histoires sur toi. Les envoûtements sur toi. Mais pendant que cette parole vient sur toi. Je t'envoie une parole de feu. À la soupe d'abat. Une parole qui délivre. Une parole qui guérit. Une parole qui carobesheba. Qui remonte. Qui fait sortir du puits. Alors pendant que tu reçois la parole. Sors de ton trou. Sors de la prison. Sors de la honte. Sors de la malédiction. Sors. Sors. Sois délivré. Viens à la lumière de Dieu. Viens à la lumière de Dieu. Je prophétise que les oreilles qui te faisaient mal. Les oreilles qui te faisaient mal. Ça va être guéri maintenant. Pendant que la parole est en train d'entrer dans ses oreilles. Je suis en train de déclarer ce que le Seigneur me dit dans mes oreilles. Ce que le Seigneur me dit. Voilà ce que je répète. Voilà ce que je répète. Je suis en train de répéter ce que le ciel est en train de me donner. Je suis envoyé par Dieu pour déclarer la pluie dans la vie de quelqu'un. Je t'ai dit au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les choses qui dérangeaient ta vie. Quelles que soient les choses qui combattaient ta vie. Toute la fin des années. Cette fois-ci ça sera différent parce que j'ai l'annonce au nom de Jésus. C'est quoi? Quand je dis que j'annonce au nom de Jésus. Voilà c'est quoi? C'est quoi? Quelqu'un me demande. Ça veut dire quoi homme de Dieu? Je suis en train de déclarer ce que le ciel dit. Le ciel a besoin de quelqu'un sur la terre qui va dire les choses du ciel. Ah! Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui va dire que ta volonté, que ta volonté oh mon Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Qui va les dire si ce n'est un prophète de Dieu? Si ce n'est un enfant de Dieu qui peut écouter ce que le ciel est en train de dire? Jésus Christ s'est tenu debout et disait aux gens que ce que je vois mon Père faire, voilà ce que je fais. Oui, tout ce que le Père faisait, il voulait que le Fils puisse voir. Et qu'enfin que le Fils puisse le faire sur la terre pour que la gloire de Dieu soit. A ton tour aussi de voir ce que ton Dieu est en train de dire. De voir ce que ton Dieu est en train de faire. Et que tu puisses le répéter dans ta maison. Répète-le dans ta maison. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Je suis en train de déclarer aujourd'hui. Je t'ai dit que Dieu donnait la pluie de l'avant-saison et de l'arrière-saison. Le matin, Dieu est fort. Le soi, Dieu est fort. Dieu ne se fatigue pas. Le Dieu qui t'a aidé pour te faire sortir du péché est le Dieu qui va t'aider maintenant pour taper tous tes ennemis. Par la parole prophétique, je déclare tous tes ennemis par terre. Je déclare tous tes ennemis par terre. Je déclare tous tes ennemis par terre. Au nom de Jésus, je commence à briser le chêne qui dérange la vie de quelqu'un ce soir. Le chêne qui dérange la vie de quelqu'un ce soir. Parce que l'onction brise le jung. L'onction brise le jung. Le fardeau tout sur sa bandacha. Le fardeau sur tes épaules. Je le brise. Par le nom de Jésus. Je le brise. Je le brise. Merci Seigneur pour cette puissance. Merci Seigneur Jésus pour cette puissance. Je brise le fardeau sur tes épaules. Je brise le fardeau sur tes épaules. Par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, je brise le fardeau sur tes épaules, je brise le fardeau sur tes épaules, je le brise complètement, je le brise complètement. Je suis en train de parler à quelqu'un, l'huile dans cette prédication de ce soir est l'huile qui entre dans tes os et répare tes os, soit guéri, soit réparé, soit fortifié par le nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur est en train de dire aux enfants de Sion de se réjouir, d'être dans l'allégresse, d'être dans la joie, de pousser les cris de joie. Oui, tu peux être là, tu peux dire que, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais pousser les cris de joie, regardant toutes ces choses qui me dérangent. Tu peux dire, mon Dieu, comment est-ce que je vais être dans la joie, regardant toutes ces choses qui me dérangent. Le Seigneur est un prophète, Dieu est un prophète, il t'envoie la parole de la prophétie. Maintenant, si toi tu reçois la parole, Dieu a plusieurs fois tout ce que Dieu cherche et que tu puisses dire Amen. Tout ce que Dieu cherche et que tu puisses dire Amen. Dieu veut que tu puisses dire Amen. Dieu veut que tu puisses créer un grand Amen. Dieu veut que tu puisses aimer, dire Amen, Amen, Amen. Il veut que tu puisses faire ça. Et quand tu le fais, tu vas voir ta grande délivrance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dire Amen. Beaucoup, Amen c'est quoi? Amen c'est dire la vérité. Amen c'est quoi? C'est accepter. Accepter quoi? L'alliance avec Dieu. Quand Dieu vient chez toi et te dit que bonjour, je suis venu faire la paix avec toi. Je suis venu te donner ma paix. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui Dieu. Je reçois ta paix. Je reçois ta paix. J'ai entré en alliance avec toi, une alliance de paix. Dès que tu acceptes cette alliance, cette parole de paix. Dans la parole de paix, dans l'alliance. Il y a maintenant la force pour détruire dans ta maison tout ce qui voulait ta paix. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur te dit, sois dans l'allégresse. Le Seigneur te dit, sois dans l'allégresse. Le Seigneur te dit, sois dans l'allégresse. Alors là où tu es, tu dois dire oui, j'entre dans l'allégresse. J'entre dans l'allégresse. Force-toi à entrer dans l'allégresse. Parce que c'est Dieu qui veut que tu sois dans l'allégresse. Force-toi, pousse-toi, pousse-toi à entrer dans l'allégresse. Pousse-toi à entrer dans l'allégresse. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Entre dans l'allégresse. Commande à ton âme d'être dans l'allégresse. Commande à ta vie d'être dans l'allégresse. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te dit, sois dans l'allégresse. C'est Dieu qui dit, sois dans l'allégresse. Et toi, tu le reçois. C'est ça, c'est qu'on dit dire Amen. Amen, ça veut dire simplement, je crois, je le prends, oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, quand Dieu te dit, toi, tu dis oui, c'est la vérité. Quand Dieu te parle, parce que ce n'est pas toi, tu ne vas pas faire ça par tes miscles. Tu ne vas pas faire ça par tes poumons. Tu ne vas pas faire ça par ta force. Non, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Alors, quand tu acceptes ce que Dieu te dit, tu es en train de dire, Dieu, je confiance. Tu es en train de lui dire, Dieu, fais. Voilà. Oh, alléluia. Je suis là. Je suis ton servant. Dieu, fais ce que tu décides de faire dans ma vie. Fais-le, oh mon Dieu. Fais-le, fais-le, oh mon Dieu. Parce que si, il y a quelqu'un qui est en train de dire Amen, il y a quelqu'un qui est en train de dire Amen, broche par cette puissance. J'envoie la puissance dans ta maison. Reçois-le. J'envoie la puissance de Dieu dans ta maison. Reçois-le. J'envoie la puissance de Dieu dans ta maison. Reçois-le. 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 Honoré Jésus. Dieu veut faire une alliance avec toi. Yes. La même alliance qu'il a fait avec ton père. L'alliance de la paix. L'alliance de la bénédiction. L'alliance de la grandeur. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut te délivrer de tous tes ennemis. Tous ceux qui sont venus pour te mettre en prison. Dieu, ton Dieu veut le brûler. Ton Dieu, alléluia, mon Dieu. Brûle-le. Brûle-le. Parlez nos puissons de Jésus. Yes. Je dis à quelqu'un. Ton Dieu, qu'il t'est donné la pluie. De ton côté, tu vois la pluie. Mais tes ennemis, ils voient le trouble. Dieu te donne toi la pluie. Mais la pluie, là, devient le trouble pour tes ennemis. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le Seigneur veut te donner la pluie. Ne dis pas qu'est-ce que je veux faire avec la pluie. Qu'est-ce que je veux faire avec la pluie. Je te dis la pluie, c'est le Saint-Esprit. Je te dis la pluie, c'est les révélations. Je te dis la pluie, c'est une bénédiction. Je te dis la pluie, c'est elle qui fait croître tout ce que tu as aimé. Voilà pourquoi, quand tu reçois la pluie de Dieu spirituel, ce soir, dans cette prédication, et que tu dis, oh, amen, mon Dieu, donne-moi la pluie. On va prier, on va prier. Pendant qu'on va prier, je sens déjà dans mon esprit qu'il va y avoir l'explosion de la puissance. Parce que nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons, yes, 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 la puissance qui est sur moi. Voilà la puissance que j'envoie, j'envoie dans ta maison à travers ces communications, à travers ces chaînes. Oui, en esprit, il n'y a pas de distance. Nous sommes ensemble et nous sommes en train de passer les temps ensemble dans la parole du Seigneur. Et c'est ta puissance que le Seigneur met sur moi pour faire ce travail, c'est cette même puissance que je t'envoie. Que cette puissance te touche, que la puissance de l'onction de Dieu sur moi, comme un envoyé de Dieu. Que cette puissance te touche maintenant, que la puissance que Dieu a mis sur moi maintenant, que cette puissance te touche au nom de Jésus. Que cette puissance te touche au nom de Jésus. Sois délivré. Je dis à quelqu'un, sois délivré. Je dis à quelqu'un, sois délivré par le nom puissant de Jésus. Sois délivré, sois délivré par le nom puissant de Jésus. Nous allons prier bientôt. Je continue avec, j'ai parlé un peu et puis on va se mettre à prier. Nous allons prier. Nous allons faire des déclarations. Nous sommes à la fin de l'année. Tu vas dire à ton Dieu dans la prière aujourd'hui que Seigneur, je ne veux pas traverser cette année la même chose. Non, 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 non. Avant que cette année termine, toutes les grandes choses que tu m'as promis que tu vas faire pour moi, je veux le voir se réaliser. Le Seigneur, il va faire pour toi ce que tu demandes. Le Seigneur va faire pour toi la foi que tu as. Vous savez, quand Bartimé avait été devant Jésus, Jésus avait demandé à Bartimé, qu'est-ce que tu veux voir le Seigneur faire pour toi? Bartimé pouvait dire, oh mon Dieu, donne-moi les yeux, donne-moi une Ferrari, donne-moi un jet, donne-moi un hélicoptère et donne-moi un villa avec 1000 dollars sur la table. Vous pensez que Jésus-Christ allait dire que, comment est-ce que je vais faire ça? Où est-ce que je vais trouver une Ferrari? Vous pensez que Jésus, non, 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 non. Mais la foi de Bartimé devant Jésus qui pouvait tout faire pour lui, sa foi c'était seulement, donne-moi les yeux. Jésus lui a donné les yeux et il est parti. Alors, quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Plusieurs fois, pendant que Jésus faisait des grands miracles, il disait aux gens, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et les gens, ils étaient sauvés. Quelle est ta foi? C'est pourquoi je commence à ne pas partager avec toi la parole pour élever ta foi, pour ouvrir ta foi, de façon qu'on puisse prier ensemble. Tu ne puisses pas avoir peur à déclarer la grandeur de Dieu. Oh, il ne faut pas avoir peur. Parce que je suis en train de voir dans la parole, il y avait Gédéon. Quand Dieu lui disait, tu es grand, tu es grand, lui, il avait peur. Dieu lui dit que tu es un vaillant guerrier. Lui, il avait peur. Il ne voulait pas être un vaillant guerrier. Il ne voyait pas comment ça allait se faire dans sa vie. Parce que lui-même, il disait que je viens d'une petite famille. Je viens d'une famille pauvre. Je viens d'une grande souffrance. Comment est-ce que ça va être possible dans ma vie? Je dis à quelqu'un ce soir, c'est possible par la puissance de Jésus. C'est possible par le nom de Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix pour que les mystères de la prédication puissent réaliser la grandeur dans ta vie. Alors, pendant que tes oreilles sont ouverts, tu es en train de manger la prédication de la parole de Dieu. Que la prédication de la parole de Dieu commence à exploser en toi et te fait entrer dans le merveille. Commence à entrer dans le miracle par la prédication de la parole. La prédication de la parole est l'effet de t'apporter le ciel. La prédication de la parole, c'est que quelqu'un qui est envoyé, je suis un envoyé de Dieu, je suis un oint de Dieu. Etant un envoyé, étant un oint de Dieu, j'ai le droit d'entrer dans le ciel, de prendre la révélation pour amener ça sur les enfants de Dieu. Dieu te parle à toi, directement, complètement, ce qui est pour toi, il t'amène sur toi. Est-ce que tes oreilles sont ouvertes pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as les oreilles pour entendre? C'est ça la question, parce que le mystère de Dieu est déjà envoyé par Dieu. Dieu a envoyé Jésus, Dieu a envoyé les prophètes, Dieu a envoyé les apôtres et l'envoyement n'a pas terminé. Il continue à envoyer. Maintenant, est-ce que tu as les oreilles ce soir? Tu as les oreilles ce soir pour écrire le merveilleux que Dieu a pour toi. Le Seigneur a parlé une fois, deux fois j'ai entendu que la puissance appartient à Dieu. La puissance qui appartient à Dieu, c'est une puissance que Dieu fait tomber sur ta tête comme la pluie, dès l'avant et l'arrière saison. Pendant que cette puissance est tombée sur toi, c'est l'électricité de Dieu qui délivre. C'est l'électricité de Dieu qui délivre. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre ma vie par la puissance de ta parole. Oh mon Dieu, délivre ma famille par la puissance de ta parole. C'est qu'il était dans le ténèbre, qu'il puisse voir la gloire qui vient de la parole de Dieu. Oh ta 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 raba, oh shé baraba. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Le miracle que tu attends pour ta vie peut être fait ce soir. Pendant que tu écoutes la parole, pendant que tu pries, je suis en train de voir les anges de Dieu qui sont en train de descendre avec des cartons, des cartons, des cartons. Et je demande aux anges de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons? Ils me disent, ce sont des miracles pour les enfants de Dieu. Ce sont des miracles pour les enfants de Dieu. Qui va les recevoir? Qui va les recevoir? Commence à recevoir dans ta maison le merveille de Dieu, le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est pour les enfants. Dieu fait le miracle pour ses enfants. S'il y a quelque chose qui a tardé à arriver au long de l'année, tu peux la voir par Shindaraba. Pendant que les autres ont entendu 24 ans pour la voir. Pendant que les autres ont entendu 5 ans pour la voir. Toi, tu peux les recevoir maintenant. Parole du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. C'est le Seigneur qui fait croître. C'est le Seigneur qui fait croître. Et quand il fait croître, il ne demande pas de permission. Quand c'est ton tour d'être béni, le Seigneur ne demande pas la permission. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un. Il est temps que la porte qu'on a fermée soit ouverte. Je suis en train de te voir. Tu étais assis devant le juge. Tu étais assis devant le juge. Tu ne pouvais pas parler. Je ne sais pas si tu as vu ça dans un rêve. Je ne sais pas si ça s'est passé vraiment. Je te vois assis devant le juge. Je te vois assis devant le procureur. Celui qui est l'acquisateur. Je te vois assis devant tous ces gens-là. Ils parlent, ils parlent. Et toi, tu ne sais pas quoi dire. Parce que tu es en train d'entendre que Dieu vient parler pour toi. Aujourd'hui, j'ai d'abord, Tchekar, la parole de Dieu vient sur toi. La Ramassa, le Seigneur est en train de parler pour toi maintenant. Oh, Brenda, Tchekar, vous avez accusé mon enfant. Vous avez accusé ma fille. Vous avez accusé mon fils. Vous avez accusé les enfants des Sion. Moi, aujourd'hui, mon Dieu, je parle pour eux. Je parle, je suis le fidèle avocat. La Ramassa, il est la délivrance de la maison d'Israël. L'éternel est la délivrance de la maison d'Israël. Sois délivré de tes accusateurs. Maintenant, au nom de Jésus, le juge qui a ouvert sa bouche pour te condamner. Il est condamné. Il est condamné. Il est beau, Tchekar, tu ne vas plus jamais le voir. Tu ne vas plus jamais le voir. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier là où tu commences à prier avec moi. Commence à dire, oh mon Dieu, ouvre-toi. 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 Ouvre-toi pour recevoir ce que le Seigneur a pour toi ce soir. Il y a une forte puissance en ces lieux. Et c'est cette puissance du Seigneur. Là, Sabara, quand tu es attaché à un mystère, à un ministère, le ministère, le ministère, l'onction que Dieu a mis sur ce ministère, voilà ce qui va toucher ta vie. Grâce au Shibara, pendant que tu me regardes, tu regardes ce programme ce soir, tu es attaché à ce ministère, par cette prédication. Alors, l'onction sur ce ministère, l'onction que Dieu a mis sur ce ministère, la puissance que Dieu a mis sur ce ministère, c'est cette puissance qui va te visiter, c'est cette puissance qui va te visiter, c'est cette puissance qui va te visiter au nom de Jésus. Reçois la puissance de Jésus là où tu es. Reçois la puissance de Jésus là où tu es. Reçois la puissance de Jésus là où tu es. Reçois au nom puissant de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Tu vas prier. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre ma vie. Délivre ma vie. Tu vas dire à ton Dieu ce soir, délivre-moi de toutes ces choses qui ont embêté ma vie. Depuis que je suis né, le Seigneur me t'est délivré. Il y a une puissance pour te délivrer de tout ce qui a embêté ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Vi à ton Dieu, oh mon Dieu, délivre-moi de tout ce qui a embêté ma vie depuis que je suis né. Depuis le jour de ma naissance. Il y a une force puissance de Dieu pour te délivrer maintenant. Il y a un feu. Je suis en train de voir un feu qui délivre. Je suis en train de voir un feu qui délivre. Le Seigneur, le Seigneur qu'on a attaché à ton cordon ombilical pour te faire du mal depuis que tu es né. Aujourd'hui, ça va brûler. Ça va brûler. Ça va brûler. Par les non-puissants de Jésus. Continue à prier avec moi. Continue à prier avec moi. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, délivre-moi. Mon Dieu, délivre ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Pendant que tu es en train de prier, je te dis, aujourd'hui est le dernier jour où tu vas verser les larmes devant tes ennemis. Je déclare sur la vie de quelqu'un. L'opranda, chobrinda, chékaraba. Aujourd'hui est le dernier jour où tu vas pleurer devant tes ennemis. Parce qu'à partir de ce moment, parole de Dieu, tu vas piatiner tes ennemis, tu vas piatiner les crocodiles, tu vas piatiner les caméléons, tu vas piatiner les crapauds, tu vas piatiner les scorpions, tu vas piatiner les serpents, tu vas piatiner ton Goliath, tu vas piatiner ton Pharaon. Tous ceux qui ne voulaient pas te laisser aller dans ta destinée. Aujourd'hui, tu vas les piatiner. Au nom de Jésus, mon Dieu, le feu est allumé ce soir. Je déclare un feu dans la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare, oui, 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 nous sommes en train de faire ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie avec moi. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, que ton feu descend sur moi, que ton Saint-Esprit descend sur moi. Comme la parole me dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Toi, montagne, dévare ma vie, tu vas aller dans le puits de feu. Toi, montagne, tu vas être abaissé. Je suis en train de voir des montagnes abaissées. Je suis en train de voir des montagnes abaissées. C'est dans la vie de quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir des montagnes abaissées. Là où il y avait une grande montagne, les difficultés dans ta vie qui étaient devenues des montagnes. Sata, romenda, romashikara, la shorabashoko, aplani, 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 parlez-nous de Jésus, aplani, parlez-nous de Jésus. Proche karabara mo sokorobo, obrindeshe karabara. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, le montagne qui était devenu solide, comme des situations compliquées, comme des situations sans solution. Tu reçois la solution ce soir par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, prie avec moi. Tu vas dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, délivre ma famille. Prie pour ta famille. Ouvre ta bouche. Prie pour ta famille. Dis, oh mon Dieu, délivre ma famille. Il y a une puissance pour délivrer ce soir. Il y a une puissance pour délivrer ce soir. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, délivre ma famille. Oh mon Dieu, délivre ma famille. Oh mon Dieu, délivre, délivre. Oh charaba, tobara, shindaraba. Au nom puissant de Jésus, oh brondoshe karaba. Il y a une forte puissance pour délivrer. Qui veut être délivré ce soir? Qui veut être délivré ce soir? Fais-moi voir dans les commentaires. Fais-moi voir dans les commentaires. Tu vois, quand tu fais les commentaires, tu es en train de t'associer. Oh, le Seigneur est en train de voir. Le Seigneur est en train de voir. Oh, il y a des gens qui devaient venir sortir de leur maison et toucher l'habit de Jésus. Il y a ici, il y a Rabodo, il devait le faire. Il y a des gens qui devaient ouvrir les toits. Ouvrir les toits pour faire descendre leurs frères qui étaient blessés. Il y a des gens qui devaient le faire. C'était quoi? Provoquer, toucher l'onction, toucher, être en communication. Il y a Bracho Karamana. Deux fois, deux fois, il faut monter à l'arbre pour que le Christ puisse arriver devant l'arbre et dire que je vais dîner chez toi aujourd'hui. La Chanda Barabo Sokoro. C'est pourquoi là où tu es, tu vas dire, oh mon Jésus, délivre ma famille, délivre ma famille, délivre au charaba. tous ces loups. Tenez tes enfants avec leurs dents. Je commande le feu de le brûler. Je commande au feu de le brûler. Le feu de Dieu de le brûler. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus Christ, et le Seigneur, puissance de Dieu, délivre ma soeur, puissance de Dieu, délivre mon frère, puissance de Dieu, délivre ma famille, puissance de Dieu, délivre mes enfants. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes paradis, oh mon Dieu, délivre ma Chanda Barabo. Le chêne qu'on a attaché à ta famille, tu vas les déclarer brisés ce soir. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus que le chêne commence à tomber ce soir. Par le nom de Jésus, que le chêne prie avec moi, commande au chêne de tomber, commande au chêne d'être brisé, le chêne au cou, le chêne sur la tête, le chêne dans le cerveau, le chêne dans le pensée, le chêne dans l'âme, le chêne au cou, le chêne à la ceinture, le chêne au pied, les chêne à la main, on les brise, au nom de Jésus, on les brise, au nom de Jésus, on les brise, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toutes ces chênes soient brisées, par le feu, par le feu de Jésus. Le Seigneur fait son opération puissante. Il y a l'opération puissante de Jésus qui se passe en ce moment. Je suis en train de le voir avec mes yeux prophétiques, l'opération puissante de Jésus. On va continuer à prier, continuer à prier, continuer à prier. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, je veux expérimenter cette puissance. Moi aussi, je veux expérimenter cette puissance dans ma vie. Avant que cette année termine, je veux vivre mon miracle. Avant que cette année termine, je veux vivre mon miracle. Je veux entrer dans la nouvelle année avec le miracle. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus. Commence à prier, dis à ton Jésus, je veux entrer dans cette nouvelle année avec ton miracle. Jésus fait un miracle. La rande à Shekara. Le Dieu de miracle, c'est Jésus. Le Dieu de miracle, c'est Jésus. Le Dieu qui répond par le feu, c'est Jésus. Le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, c'est Jésus. Le Dieu qui répond par le feu, c'est Jésus. Le Dieu de miracle, c'est Jésus. Demande à ton Jésus de toucher ta vie. La ronde de Shekara. Demande à ton Jésus de toucher ta vie. Dis à Jésus, mon Seigneur, qui est la pluie de l'avant et l'arrière saison tombaient sur moi. C'est la pluie du Saint-Esprit. C'est la pluie qui délivre. C'est la pluie qui rend joieux. C'est la pluie de la bénédiction. Demande à prier. Ouvre ta bouche à prier. Je dis au commencement, je crois. C'est ta prière. C'est ce que tu demandes. Tu auras ce que tu as demandé. Tu auras ce que tu as demandé par la foi. Voilà ce qui va arriver pour toi. Vas-y, fais ta prière. Fais ta prière. Dis à ton Jésus. Oh mon Jésus, réponds-moi par le feu qui est la pluie de ma vie. Qui est la pluie de ma vie. Qui est la pluie de ma vie. Oh roi puissant, roi puissant, roi puissant. Rendez-vous. Demande. Tu termines cette année avec la prière. Tu termines cette année avec la prière. Deviens fort dans ta prière. Obondo, chokira, mon amour. Deviens fort dans ta prière. Deviens fort dans ta prière. Deviens fort dans ta prière. On oi puissant de Jésus. Rendez-vous. Deviens fort. Pendant que tu es en train de prier, ta force est renouvelée. Pendant que tu es en train de prier, ta force est renouvelée. Pendant que tu es en train de prier, ta force termine cette année par la prière. Tu vas dire Jésus, Jésus. Pour rendre chez là-bas. Je vais commencer à prier. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour vous maintenant. Là où tu es, je disais, je crois que je parlais de Amen aussi aujourd'hui. Que ton Amen soit ta prière. Pendant que l'homme de Dieu prie pour toi, que ton Amen soit ta prière. L'Esprit du Seigneur descend sur moi. Je suis, il y a une puissance du Saint-Esprit dans cette maison. Je veux que cela traverse les networks. Et que cela arrive là-haut. Je ne veux pas seulement prêcher, prier avec toi. Que moi ici, je suis dans le bain du Saint-Esprit. Je suis dans le bain de l'oxygène. Et que toi, chez toi là, c'est sec. Non, non, non. Alors, que ce chose devient vrai pour vous. Je vais partager. Avant que je prie pour toi, je vais partager avec quelqu'un. Deux fois, nous négligeons nos programmes qu'on a sur Facebook, sur YouTube. Deux fois, on voit qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de jouer. Non. En esprit, il n'y a pas l'espace. En esprit, il n'y a pas le temps. Donc, en esprit, nous sommes un. Nous sommes ensemble. C'est l'église. Oui, oui. Je crois que parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Facebook. Facebook, c'est comme le monde. Quand même, c'est le monde virtuel et c'est comme nous sommes dans le monde réel. Il y a les églises, il y a le bar. Il y a les églises, il y a le boîte de nuit. Il y a ça. C'est aussi ainsi. Alors, bien qu'il y ait beaucoup de folie sur Facebook, nous prenons notre temps aussi. Même sur le même Facebook, nous avons notre culte. Oh, c'est permis par Dieu. Là où il y a deux ou trois sont réunis à mon nom de Jésus-là, nous sommes réunis. Bien que c'est à distance, c'est virtuel. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Alors, quand tu prends ces choses pour du vrai, ça devient vrai pour toi, au sérieux. Ça devient du sérieux pour toi. Et Dieu te répond. C'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un. Que ton amène soit fort. Que ton amène soit fort. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je déclare une bénédiction qui va bouleverser tes ennemis au nom de Jésus. Je déclare une bénédiction qui va bouleverser ceux qui te détestent. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu sur ta tête. La grâce, mon Dieu. La grâce de Dieu qui ouvre le porte. Je déclare ceux qui a qui me regardent ce soir. La grâce de Dieu qui ouvre le porte et tombe sur toi. Que la grâce de Dieu qui ouvre le porte et tombe sur toi. Deviens grand. Deviens grand au nom de Jésus. Comme la parole de Dieu me dit que l'éternel te fera la tête et non le queue. Aujourd'hui, je te commande de devenir la tête. Je te commande de vivre le succès. Je te commande de vivre la prospérité au nom de Jésus. Tout ce qui était attaché à ton âme pour te garder par terre. Je le commande à brûler ses soirs par le feu du saint. Tout ce qui était attaché à tes pieds pour stopper ta marche. Je le brise au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré de la sorcellerie de ta famille. Sois délivré de la sorcellerie de la maison de ta mère. Sois délivré de la sorcellerie de la maison de ton père. Sois délivré maintenant, maintenant, maintenant. Sors de ton trou. Sors de tous les trous qu'on a crisés contre toi. Sors de tous les trous là où on a caché ta vie. Je te commande de sortir maintenant. Commence à sortir de ton trou maintenant. Les chaînes qu'on a mises sur toi, je les commande de briser. Je le brise, je le brise, je le brise au nom de Jésus. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Avec l'onction qui est sur ma tête. Avec l'onction qui est sur mon ministère. J'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur ta maison. J'envoie le feu sur ton travail. J'envoie le feu sur ton business. Je te commande de prospérer. Je te commande au nom puissant de Jésus. Je déclare sur quelqu'un. Avant que cette année termine. Tous ceux qui avaient tes dettes vont payer. Tous ceux qui avaient tes dettes vont payer. Tous ceux qui avaient tes dettes vont payer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à recevoir la grandeur. Commence à recevoir la grandeur. Je suis en train de voir l'esprit qui rend grand. Descendre sur quelqu'un ce soir. Oh yes. Oh yes. Comme Gédéon, tu avais peur. Comme Gédéon, ta famille était la plus petite. Comme Gédéon, ta famille était la plus pauvre. Pendant que cet esprit du Seigneur descend sur toi. Pendant que l'esprit du Seigneur descend sur toi. Pendant que le Saint-Esprit descend sur toi. Pendant que la plus de la parole descend sur toi. Pendant que le feu de Dieu descend sur toi. Tous ceux qui t'attachaient à la petitesse de ta famille. Eux détruits au nom de Jésus. Tous ceux qui te cachaient devant la grandeur. Eux détruits au nom de Jésus. Tous ceux qui te couvraient dans la peur. Eux détruits au nom de Jésus. Sois les héros que tu devais être depuis ta naissance. Deviens un vaillant guériux. Par le nom puissant de Jésus. Deviens un vaillant. Je commande à quelqu'un de devenir riche. Je commande à quelqu'un de devenir riche. Pendant que tu m'écoutes, deviens riche. Pendant que tu m'écoutes, deviens riche. Au nom puissant de Jésus. Deviens riche. Au nom de Jésus. Deviens morandashoprendeshikaraba. Oh Brenda, je suis en train de voir le même de quelqu'un. Toutes les choses qui bloquaient la prospérité dans tes mains. Je le brille au nom de Jésus. Je le brille au nom de la chine. Les mascottes qui étaient dans tes mains pour manger ta prospérité. Pour manger tes bénédictions. J'envoie le feu pour le brûler. J'envoie le feu pour le brûler. J'envoie le feu pour le brûler. J'envoie le feu pour le brûler au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande ta grandeur. Je commande ta grandeur. Je commande ta grandeur au nom puissant de Jésus. Je commande ta grandeur au charaba. Je souhaite de prier pour toi ce soir. Tu es libre au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, je brise toute la chaîne contre ta vie. Je brise toute la chaîne contre ta vie. Je brise toute la chaîne contre ta maison. Je le brise. Par le nom de Chorandaba, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Sois délivré, sois délivré, sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Reçois la puissance de Jésus. Là où tu es, reçois la puissance de Jésus. Là où tu es, reçois la puissance de Jésus. Que la puissance de Jésus entre dans ta vie. Que la puissance de Jésus entre dans ta vie. Je prie pour quelqu'un ce soir. Là où on t'a rejeté, tu seras célébré. Là où on t'a rejeté, tu seras célébré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande la bénédiction du Dieu de Jacob. La bénédiction du Dieu d'Israël. La bénédiction du Dieu d'Isaac. De tomber sur ton cerveau maintenant. De tomber sur ton main maintenant. De tomber sur ta maison maintenant. De tomber sur ton entreprise maintenant. Deviens riche. Deviens riche au nom de Jésus. Oh yes, dans mon esprit, je suis en train de voir quelqu'un qui est dans une pauvreté terrible. Mais pendant que quand je te regarde dans les cahiers de Dieu. Dieu t'a déclaré riche, ça fait dix ans. Ça fait dix ans que tu devais déjà être riche. Mais en ce moment, pendant que tu me regardes. Tu es dans une pauvreté terrible. Alors par l'onction de Jésus sur ma tête. L'onction que Dieu a mis sur moi. Je te commande de devenir riche. J'envoie les anges de Dieu pour te faire sortir de ton puits maintenant. Le puits de la pauvreté là où on t'a cacher. J'envoie les anges de Dieu pour t'en faire sortir maintenant. Sois délivré. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Sois délivré au charaba, au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a attaqué, je ne sais pas qui tu es. Mais tu es attaqué par une forte succélérée. Tu es attaqué par une forte sorcellerie. Je sais que c'est beaucoup de gens qui sont attaqués par ces choses-là. Mais toi, cette sorcellerie qui attaque ta vie, elle se manifeste même comme ça devant toi parce qu'elle sait que tu ne peux rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur te aide. Il y a un feu qui descend sur toi et te sépare. Je vois un feu qui descend sur toi et te sépare. La sorcellerie qui était dans ta face était dérangée. Elle est brûlée devant toi. Parce qu'ils se sont mis devant toi pour se manifester et te dire que rien ne peut se faire. Mais pas la parole de Dieu ce soir. Il y a un feu qui descend sur toi et le feu de Dieu brûle la sorcellerie qui était contre toi. Ils sont brûlés devant toi et tu le vois comment ils sont en train de brûler. Ils sont en train de brûler, je le vois. Ils ne pourront plus jouer contre toi. J'envoie le feu dans ton ventre. Toutes les choses qui étaient liées à cette sorcellerie. Je le brûle au nom de Jésus. 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 Je prie pour quelqu'un ce soir. Je déclaire la puissance de Jésus sur ta tête. Pour une puissance spéciale. Je déclaire cette puissance sur ta tête. Les étoiles qu'on a volées sont remplacées maintenant par la puissance de Jésus. Oh, ils ont volé les étoiles de ta vie. Mais le Seigneur est en train de mettre le soleil sur ta tête. Voilà, voilà. Je vois dans la vie de quelqu'un maintenant. Ouh, je suis là-bas. Tu vas avancer. Avant que tu arrives devant la porte, la porte sera ouverte pour toi. Tout ce que tu es en train de pleurer. Le Seigneur te restaure maintenant. Le Seigneur te restaure maintenant. Soyez béni. Commence ça là où tu es à dire merci à Jésus. Tu as été touché. Tu as été visité. La puissance est tombée sur toi. Dis merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes dans une période de prière. On va continuer demain avec nos prières. Pendant cette fin de l'année. Pendant ces semaines, ces jours qui nous restent pour terminer l'année. Nous allons aller des prières en prière. Alors, attache-toi à ces ministères. Parle-moi sur WhatsApp. Parle-moi sur Facebook. Parle-moi sur Instagram. Entre en contact avec moi. Je vais savoir ce que le Seigneur est en train de faire avec toi. Parce que je suis en train de voir des grandes choses que le Seigneur est en train de faire à ses enfants. Quand tu t'attaches à ce ministère. Quand tu décides. Oh, je veux regarder. Ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Pendant que tu le fais. Ça veut dire que tu es attaché à ce ministère. Et je prie pour toi. Je prie pour toi. Que la bénédiction du Dieu de Jacob soit sur ta vie. Alors, soyez bénis mes frères et soeurs. Soyez bénis toute la famille. Nous allons continuer demain. Nous sommes dans les fortes prières cette semaine. Nous allons de profondeur à profondeur. Et reste attaché avec ce que le Seigneur t'a donné vers nous. Prie avec nous. Et tu vas voir comment le feu va exploser dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais comme la même. Tu vas entrer dans cette nouvelle année avec la puissance de Dieu. Tu vas terminer l'année couronnée. Tu vas terminer cette année couronnée avec la couronne des vainqueurs. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Amen.